Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment recevoir des dons en Bitcoin. Donc ça, ça va être utile pour tous les créateurs, par exemple sur YouTube, ou pour toutes les personnes qui se font payer en dons pour le travail de création ou d'aide qu'ils font. C'est beaucoup plus simple en fait que de recevoir des dons PayPal. Et puis, ça va vous permettre de gagner des intérêts de l'ordre de 8% si vous choisissez la bonne adresse, le bon endroit sur lequel on va vous envoyer ces Bitcoins. Donc pour ça, je vais vous faire voir le fonctionnement. Vous allez voir, c'est très très simple. C'est plus simple que d'envoyer et de recevoir de l'argent normal en fait. Je vais vous faire voir deux manières de recevoir vos dons en Bitcoin. La première, ça sera sur un compte en ligne, donc celui qui va vous rapporter des intérêts. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, il s'agit de Nexo. Et puis la deuxième, ça sera de les recevoir sur un wallet décentralisé. Vous pouvez tout à fait alterner ces deux adresses, puisque vous aurez une adresse pour chaque. Et je pense que dans l'avenir, c'est ce qui va se passer. On va avoir de plus en plus de gens qui vont se faire payer comme ça en dons. Enfin, en tout cas pour ceux qui choisissent les dons, de se faire payer en crypto-monnaie. Puisque le Bitcoin n'est pas la seule manière de se faire payer. Vous pouvez très bien vous faire payer par exemple en Ethereum ou dans une autre crypto-monnaie. Donc on y va, on va se connecter sur Nexo. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur Nexo, je vous montre tout. Comment créer votre compte ? Comment recevoir 25 dollars de cadeaux en passant par mon lien quand vous allez créer votre compte ? Toutes ces vidéos qui vont vous aider à ouvrir votre compte Nexo sont sur ma chaîne. Ou également, cliquez sur les liens que je vais mettre sous la vidéo. Comme ça, vous y accéderez directement. Une fois que vous êtes connecté sur votre compte, eh bien vous allez tout simplement descendre jusqu'à la ligne Bitcoin. Peu importe que vous en ayez déposé ou pas. Même si votre compte est à zéro, ça ne va rien changer. Donc ce que vous allez faire, vous allez récupérer votre adresse Bitcoin. Et pour cela, vous allez aller dans Recharger. Ici, vous avez une adresse de dépôt qui s'affiche. C'est votre adresse sur laquelle on va pouvoir vous envoyer des Bitcoins. Elle est unique. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas plus simple. Il suffit pour cela de copier ici votre adresse. Il faudra juste faire attention, donc de ne pas faire d'erreur. Parce que là, s'il y a une seule lettre qui manque ou qui est fausse, vous n'allez pas recevoir. Donc il faut vraiment faire ici utiliser cette fonction copier pour la coller et être sûr que c'est bien la bonne adresse. C'est la seule chose à laquelle il faut faire attention. Ensuite, il suffira, donc si vous êtes un YouTuber ou un créateur, eh bien de mettre quelque part visible, par exemple en dessous de votre vidéo, don Bitcoin, deux points, hop, et vous collez votre adresse. Et c'est tout. Bon, on va le faire. Je vais prendre la dernière vidéo que j'ai faite. Je l'édite. Et là, je vais rajouter, eh bien, don Bitcoin à la suite. Et là, je colle mon adresse que j'ai copiée juste avant. Voilà, c'est tout. Vous enregistrez. Et là, les gens qui ont des portefeuilles de crypto-monnaie vont tout de suite savoir de quoi il s'agit. Ne vous inquiétez pas. Après, vous pourrez faire exactement la même chose avec une autre crypto-monnaie que vous choisissez. Vous pourrez faire la même chose avec l'Ether, par exemple. Vous cliquez sur Recharger. Et là, le système nous explique qu'il va en régénérer une nouvelle. Voilà. La voici. Vous faites la même chose. Vous copiez et vous collez à l'endroit où vous voulez recevoir vos dons. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien d'autre à faire. La personne, en fait, en face qui va vouloir vous envoyer des dons, eh bien, elle va faire le sens, dans le sens inverse, elle, elle va faire Retrait. Et elle va rentrer l'adresse que vous lui avez donnée ici. Et en fait, ça ne mettra que quelques minutes à vous parvenir. Et dès que vous allez recevoir un don en Bitcoin, eh bien, vous serez alerté, donc soit par une alerte sur votre smartphone, soit vous recevrez un email. Donc Nexo, pour moi, c'est un des meilleurs endroits où se faire envoyer des Bitcoins parce que vous gagnez des intérêts en plus. C'est-à-dire que non seulement le prix du Bitcoin augmente avec le temps, mais en plus, vous touchez des intérêts jusqu'à 8%. Et donc ça, si vous le faites sur un wallet, vous n'allez pas forcément gagner des intérêts. Mais je vais quand même vous faire voir comment recevoir des dons Bitcoin sur un wallet, un wallet décentralisé. Je ne vais pas rentrer les détails dans cette vidéo sur ce que c'est qu'un wallet décentralisé, ni même comment le créer. Ce n'est pas le but de la vidéo. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne qui vous expliquent comment faire pour créer un wallet. D'ailleurs, je pourrais peut-être en refaire une nouvelle parce que bien sûr, il y en a des nouveaux aujourd'hui. Les choses ont quand même bien changé depuis 2 ou 3 ans. Mais là, l'objet de ma vidéo, c'était juste de vous montrer comment fonctionnent les transferts, en fait, entre crypto-monnaies. Bon voilà, maintenant, je vous montre comment faire, par exemple, avec Coinbase Wallet que vous pouvez installer sur votre smartphone. Donc des wallets, il y en a plein. Vous pouvez choisir celui que vous préférez. Mais Coinbase Wallet, maintenant, fait partie des plus connus. Donc, on va aller sur Receive, en haut. Vous allez sélectionner la crypto-monnaie dans laquelle vous voulez être payé, donc recevoir vos dons. Vous voyez qu'il y en a plein. Donc, je vais toujours garder le Bitcoin comme exemple. On va sur Bitcoin. Donc, soit vous pouvez directement aussi faire figurer le QR code puisque à chaque adresse Bitcoin correspond un QR code unique. Donc, vous pouvez le faire figurer aussi sur un site ou un blog, pourquoi pas. Et la personne n'aura même pas à rentrer dans ce cas-là votre adresse. Elle aura juste à flasher avec son smartphone le QR code pour vous envoyer son don. Donc là, on va aller sur Share Address. Et vous pouvez vous envoyer, donc, l'adresse Bitcoin par email, par message, ou faire simplement Copy. et après, vous collez à l'endroit où vous voulez faire figurer votre adresse. Bon, là, je vais me l'envoyer par texto. Je peux me l'envoyer par email. Vous voyez que l'adresse est directement dans le corps du message. Il y a juste à vous mettre comme destinataire. Voilà. Donc, si je vais dans ma messagerie, j'ai mon adresse qui apparaît. Donc, je peux la conserver ensuite pour éviter d'avoir à chaque fois à revenir sur mon wallet. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Vous avez vu que c'est hyper simple. En même temps, en fait, je vous ai fait voir comment on fait finalement pour transférer des Bitcoins d'un compte à l'autre. L'avantage, c'est que c'est léger, ultra rapide. Et puis surtout, si vous voulez faire des économies et que vous pensez comme moi que le Bitcoin va prendre de la valeur avec le temps, eh bien, c'est une façon aussi de mettre de l'argent de côté. Donc, actuellement, si vous n'avez aucun compte, aucun wallet ou stocker des Bitcoins, eh bien, je vous explique tout ça. dans une mini-formation qui est complètement gratuite que j'ai faite pour vous. Je vous mets l'adresse en dessous de la vidéo. Vous vous inscrivez et vous allez recevoir tous les tutoriels qu'il vous faut pour créer déjà votre compte Nexo. Et puis, par la suite, je vais également refaire de nouvelles vidéos pour vous montrer comment créer un wallet comme Coinbase Wallet, par exemple. En plus, vous pourrez poster vos commentaires, poser des questions auxquelles je répondrai. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501